Je m'appelle Luther Alkam, je suis photographe parisien. J'ai découvert la photographie en 2010 à travers mon smartphone. Ma spécialité c'est la photographie urbaine, des scènes de rue, des instants de vie, des moments volés dans les rues de Paris. J'ai découvert la photographie à travers mon smartphone en 2010. A l'époque j'étais web designer dans une start-up parisienne en tant que stagiaire et je venais tout juste de débarquer à Paris lorsque je venais de Normandie. C'est à partir de janvier 2011 où tout a basculé, où j'ai découvert l'application Instagram. C'est là où tout a vraiment accéléré. Je me suis emparé un peu de l'application et j'étais un des premiers à être sur la plateforme. Lorsque je traînais dans les rues de Paris, je voyais des cartes postales de Robert Douaneau, d'Henri Cartier-Bresson ou de Brassaille. C'est ce côté un peu politique, le Paris un peu romantique, un peu bucolique qui me plaisait. Entre 2011 et 2013, j'ai joué le jeu en photographiant que avec mon smartphone, en me focalisant uniquement sur la composition, le cadrage et en mettant tout de côté, tout ce qui était technique, ISO, vitesse. C'est comme ça que j'ai switché du smartphone à un boîtier plein format pour répondre aux besoins du client, au niveau de l'impression, au niveau de la qualité. Il était temps d'évoluer dans la photographie. J'ai commencé à découvrir la gamme Alpha de Sony avec l'Alpha 7 II, où c'était l'un des premiers appareils photo Alpha avec une stabilisation 5 axes. J'ai beaucoup aimé le côté un peu discret de l'appareil photo, contrairement à tous les gros boîtiers réflexes mastodontes des autres concurrents. Le combo parfait lorsque je pars en voyage, c'est un Sony Alpha 7 II, l'appareil photo plein format avec le 24-70 chez Master, ouverture de 8, qui est très polyvalent pour faire du portrait, du paysage, de l'architecture, ainsi que deux optiques en focale fixe, qui est le 35mm ouverture 1.4 et le 55mm 1.8 de chez Carl Zeiss. Également, un deuxième appareil photo en secours, le RX 125 par exemple, qui est également très polyvalent, qui est tout petit, on peut le mettre dans sa poche, il est incognito. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada